Comment concevoir un modèle 3D avec Fusion 360 d'Autodesk Partie 5 excentrique ? Nous avons déjà réalisé plusieurs pièces de notre ensemble plieuse, et là on va créer un excentrique. L'excentrique est constitué de différentes formes. La base du volume est cylindrique de rayon 18 épaisseur 10. Sur ce cylindre on a réalisé une entaille avec des côtes de position 6,70. On a également réalisé un trou des bouchons de diamètre 10 et un trou taraudé de M4. On va commencer la modélisation de cette pièce en réalisant le cylindre, le cercle et la petite entaille de 6,70. C'est parti, on va passer sur le logiciel Fusion. Comme d'habitude on va partir d'une esquisse, on choisit un plan d'esquisse. Et on va donc cette fois-ci créer non pas un rectangle mais un cercle. Alors ce cercle, on va le positionner au centre, à l'origine du système. Et là on va préciser le diamètre. Alors on a bien un rayon de 18 donc ça fait un diamètre de 36. Donc on va mettre tout de suite la cote. 36. Voilà. Ensuite on va réaliser notre entaille. Pour l'entaille on va donc créer deux lignes qui vont s'approcher sur le cercle. Première ligne verticale. Deuxième ligne horizontale. Échappement. On va donc ensuite mettre en place les cotes de position de notre élément. Donc ici on a une cote de 6,70. Je valide. Et deuxième cote de 6,70. Donc je reprends bien le segment, le cercle de centre. Le centre du cercle. Et j'ai également 6,70. Je valide. Donc on peut voir qu'on a deux volumes distincts. Donc comme on l'a vu précédemment, on peut découper les segments, les morceaux d'arc ou de courbe qui nous gênent. Donc on va aller dans modifie, trim, et on va découper les morceaux de cercle qui nous gênent. Voilà. A partir de là, on peut faire notre extrusion. Donc on va fermer notre esquisse. On va sur Finish Sketch. On va faire une extrusion. On fait pivoter le modèle. Et l'extrusion, on va revenir sur le décès de définition. L'extrusion est de 10. Donc là, je dois faire une extrusion. Alors là, on peut la faire par exemple en symétrie. On se souvient qu'on saisit la cote. Et il faut faire attention, quand on est dans une extrusion par symétrie, à bien choisir une icône Wall Lamp. Pour avoir une effesseur totale de 10 et non pas de 20. Et on valide. A partir de là, on va pouvoir créer le trou débouchant de diamètre 10, positionné à 6. D'accord ? Donc on y va. Donc on va créer un trou, donc All. On choisit la face. Le trou, c'est un trou débouchant. Qui va être total. Donc on va choisir la fonction de fin de perçage qui va être All. Ça veut dire qu'on perce la totalité du trou. Toute la matière. On va donc régler l'épaisseur, le diamètre pardon, du cylindre. Donc là, on est sur du bis, attention, j'étais en tarotage. Donc là, on se met bien en perçage 1. Donc, je mets 10. Voilà. Maintenant, on va positionner notre élément. Pour positionner notre élément, on peut mettre deux cotes de position. Donc on peut mettre une cote de position par rapport à ça. Donc, si je peux sélect. Alors, on peut faire aussi, on peut choisir le plan. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, je vais tracer le taraudage. Je vais choisir le trou taraudé sur cette face-là. Je vais toujours dans Hall. Je choisis la face. Il s'agit d'un trou taraudé. Ce trou taraudé est non-débouchant. C'est un trou taraudé. Je vérifie les cotes. C'est du M4, profondeur de taraudage 9 et 13. Je règle la cote de diamètre. La cote de position de mon élément est à 5 de l'entaille. Et il est centré sur la cote de position. Cote de position 5. Et à 5 de la haute position. Cote bien centré. Voilà. Il nous reste quelques pièces à terminer pour le dossier. En Muslim. Il est grandifaux. Il est grandifaux.